Oui, oui, encore une nouvelle trend. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up, le fameux latte make-up trend que l'on voit passer partout sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une semaine où il y a une nouvelle trend, mais avec des make-up qu'on connaît déjà en fait. Dans ce fameux latte make-up, il y a deux versions. Il y a la version matte et la version très glowy, celle que j'ai réalisée, bien évidemment. Ceux qui me connaissent, qui me glow à toute épreuve. Même si je suis littéralement en train de fondre tellement j'ai chaud. Je vous promets, c'est vraiment du glow pas massuel. Alors si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Bon, comme pour chaque vidéo, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais déjà faire de la skin care, un petit peu de soin pour préparer ma peau à recevoir le make-up. Vous vous souvenez de l'eau de beauté de chez Caudalie que j'avais acheté en format voyage, enfin en format mini, tous ces 30 ml. Je l'ai terminé, du coup, j'ai pris sa grande sœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Du coup, je commence avec l'eau de beauté de chez Caudalie. En sérum, comme d'habitude, The Glorio de chez Gepoda. En crème de jour, je vais prendre celle de chez Martin Skin, concentré absolu d'acide hyaluronique et de beurre de karité et de squalane végétale. Ne bouge pas le cou et les oreilles. Je me suis fait piquer par un moustique juste là, c'est horrible. Parce que la peau, elle est tellement fine ici, qu'est-ce que ça fait mal ? Maintenant que ma peau est bien préparée, je vais pouvoir passer maintenant au make-up. Mais avant ça, on passe par la base, l'hydrogrip de chez Milk Makeup, surtout là avec la chaleur. Il n'y a pas mieux d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo spéciale canicule il n'y a pas très longtemps et vous en avez une autre de l'année dernière aussi, si ça vous intéresse. Mais cette base-là, c'est la base à avoir. Et pas que l'été, hein ! Donc en fait, je l'applique sur l'ensemble de mon visage. J'insiste bien sur les zones où le make-up a l'habitude de bouger. Et ensuite, jusqu'à ce qu'elle ne colle plus, je ne parle plus. Une fois que c'est bon, maintenant je passe à la base du dessous des yeux avec celle de chez R.E.M. Beauty que j'adore et que vous me voyez utiliser dans toutes mes vidéos, dans tous mes TikTok, dans tous mes Reels. C'est vraiment un produit où j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. Donc moi, je prends toutes mes petites boulettes que j'applique ensuite sur le dos de ma main, comme ça, pour bien faire chauffer la matière. Et ensuite, je l'applique sur le dessous de l'œil. Ça rafraîchit, ça lisse les ridules, ça lisse le contour de l'œil. C'est vraiment une très très bonne base, juste avant l'anticerne, ça hydrate. En bref, c'est un bon produit, quoi ! On insiste bien dans les ridules, je vais bien jusqu'au coin externe de l'œil, là où il y a les petites pattes de doigt. Maintenant, on peut passer au make-up. Je vais commencer par le East Drop Lick de chez Fenty Beauty en teinte Honey Citrine. Je vais d'abord appliquer sur le dos de ma main, vous voyez, une petite goutte suffit. J'en prélève légèrement avec mes doigts. Je vais juste en appliquer sur mes points de lumière, on va dire, donc les pommettes, le nez, un petit peu le centre de mon front et le menton, enfin le bout du menton. Avec ce qui me reste par-dessus, j'ajoute le plus radiant de chez Nars en teinte Saint Moritz Medium 1, qui a un SPF 30 à l'intérieur. J'en ajoute vraiment l'équivalent de deux ponts. Je mélange bien les deux matières ensemble. Je vais commencer par l'appliquer au doigt. Et maintenant, à l'aide de mon éponge, je diffuse. Je veux vraiment quelque chose de très léger, d'assez glorie, mais pas trop couvrant. Vraiment un petit glow naturel, les imperfections, les camouflage avec l'anti-cerne. Là, je veux vraiment un truc limite make-up, no make-up. Je vous ai un peu plus rapproché, je pense que c'est mieux pour vous. Avant de passer à l'anti-cerne, on va passer au bronzer stick et celui de Sherrard Beauty. Il est génial ici. Moi, j'ai la teinte Always Sunny. C'est vraiment pour bronzer, réchauffer le teint. Moi, j'en applique un petit peu ici sur le haut de mes joues, l'étampe, le haut de mon front et légèrement l'ovale du visage. Vu que je veux un effet soleil, j'en applique sans vous demander. Et vraiment, ce produit, que ce soit la texture ou même le rendu, il est trop bien. Il est hyper facile à travailler. Il se fond super bien au teint. Il ne fait pas des grosses traces ni rien. Il est d'une facilité à estomper. Franchement, je ne retiens absolument pas de l'avoir pris. Et même si j'ai galéré pour l'avoir, je comprends pourquoi ils étaient en rupture de stock partout. On peut maintenant passer à l'anti-cerne et au point de lumière. Et quoi de mieux, comme d'habitude, que le Huda Beauty ? Alors, j'en applique au coin interne de mon oeil, un tout petit peu au coin externe, sur le côté de mon nez. Enfin, sur les côtés, pas l'arête de mon nez, mais plutôt mes narines, vous voyez. Le menton, le dessous de mes joues, le centre de mon front. On dit comme le mystique de merde, on peut l'arrêter de mon nez et ce qui reste sur le bout de mon nez. Voilà ce que ça donne. Je laisse poser quelques instants. Et je commence à estomper avec un côté propre de mon éponge, mais je fais les yeux en dernier. Donc là, je vais commencer par le dessous de mes joues. Pour avoir un effet un petit peu structuré au bronzeur. Le menton, le centre de mon front. On se voit, ça l'a bien camouflé. Mon nez. Et je termine maintenant avec ces zones-là, donc le dessous de l'œil. Je remonte bien, en appuyant bien dans les ridules et ensuite le côté de mon nez. Je poudre directement le dessous de mes yeux avec, comme d'habitude, la poudre de chez Charlotte Tilbury en teint de fer. Et pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous vous souvenez, je l'achetais, je m'étais trompée en format voyage. Je l'utilise, c'est la teinte de fer, donc numéro 1 la plus claire. Je l'utilise uniquement pour le dessous de mes yeux. Regardez tout ce qui me reste encore. Bon, là, elle est bien creusée, mais ça fait combien de temps que je l'ai ? C'est un truc de ouf. Je vous dis, les formats voyage, c'est sous-coté. Je pars, je pars, mais je replace mon antirne, puisque je bois de l'acte, et du coup, il bouge. Je poudre directement avec la houpette Linda Alberg, enfin, LH Cosmetics. Toujours vraiment en appuyant bien dans les ridules et en remontant. Je remets également sur l'arrêt de mon nez, mais également la même teinte sur le bout de mon menton, le dessous de mes joues, très légèrement, et le centre de mon nez, et le centre de mes joues. Maintenant, je vais pouvoir poudrer le reste de mon teint, mais également enlever le surplus de poudre qu'on vient d'ajouter sous l'œil et sur les zones un petit peu plus claires. Avec la poudre de chez Rare Beauty, moi, j'ai la teinte Light Medium. Je commence par poudrer mon visage. Et maintenant, je peux retirer l'excédent de poudre. On passe au bronzer poudre, et pour cela, je vais prendre celui de chez Ger Backstage. Je ne peux pas m'en séparer. Et je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'été. Moi, c'est la teinte 5 Neutrale. C'est une poudre, en fait, pour le visage et le corps de base. Mais elle a un fini déjà hyper léger et un fini satiné. Je ne sais pas, c'est trop beau. Donc, avec un pinceau bronzer, je viens juste raviver mon bronzer stick pour Rare Beauty de tout à l'heure. Je passe au blush poudre maintenant, avec celui de chez Sephora Collection, qui est un fard à joues mat. La teinte, c'est South Farmente numéro 47. Je vais vraiment l'appliquer avec un tout petit pinceau, parce que je vais l'appliquer de manière assez haute. Et ensuite, je le redescends légèrement sur mes joues. J'en applique bien évidemment sur la boule brûlée. Il est vraiment trop bien, ce blush. En highlighter, je vais prendre ma Glow Face Palette, que je n'ai pas sortie depuis très, très, très longtemps. Et je vais prendre la teinte Itch, celle-ci. Et pareil, je le dispose limite vraiment en dessous de l'œil, au coin externe. Juste avec quelques mouvements, direct, ça accroche la lumière. Et ça lift bien le visage. Je vous déconseille de le faire avec des highlighters trop scintillants, trop pailletés. Sinon, ça fait bizarre. On ajoute également sur le bout de mon nez et un petit peu au centre. Et l'arc de l'écupide. Avant de fixer le tout, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint. Et je refais des mouvements circulaires pour bien mélanger toutes les matières ensemble. Évitez les grosses traces. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Je crois qu'on est bon là. Je fixe le tout avec le fixateur de chez Charlotte Tilbury. Pardon, j'ai eu un bug. Je suis en train de tester en ce moment et je dois avouer que j'aime bien. Donc bien sûr, comme à chaque fois, quand je mets un fixateur, j'humidifie l'entièreté de mon visage. Il ne faut pas qu'il y ait une seule orti sèche de mon visage. Tout, je vais y passer. Donc voilà, Airbrush Flawless. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec toujours le micro-brow pencil de chez NYX en teinte H-Brown. Et en fixateur à sourcils, j'ai pris le top coat de chez Huda Beauty, valeur sûre pour l'été également. Et on peut enfin passer aux yeux. Donc pour moi, pour cette trend, la thé make-up, la palette bronze de Natasha Denona. Voilà, ça m'a fait penser à ça directement. Je vais commencer avec la teinte Sun Pan, celle-ci. Donc les fards Natasha Denona sont très pucevantés, mais aussi très, très poudreux. Je tape bien et je le dispose au-dessus de mon petit paupière. Je referme au coin externe. Et pareil, au coin interne. Avec un autre pinceau un petit peu plus large, je vais prendre la teinte Sun Down. Celle-ci. Je vais repasser par-dessus le fard précédent. Pour bien l'étirer et l'estomper. Je l'étire un peu vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau avec la première teinte, la teinte Sun Tan. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un autre pinceau pour faire mon rat-de-cil inférieur. Et je remonte en rejoignant ce que j'ai fait au-dessus. Je reprends mon pinceau avec la teinte Sun Down. Je retrempe vraiment légèrement. Pareil, c'est pas sur le rat-de-cil inférieur. En remontant. Sans trop étirer non plus. Maintenant, je prends le fard Magma. Je vais mélanger avec ce fard-là. Qui est le fard Ridge. Ou Ridge, je ne sais pas. Ridge. Enfin, celui-là quoi. Je vais l'appuyer au coin externe de ma paupière mobile. En remontant dans le creux. Du bout du pinceau, je fais mon rat-de-cil inférieur, mais juste au coin externe. Maintenant, je vais appliquer le fard Palladium. Qui est celui-là. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Jusqu'au milieu. Donc, on va dire toute la moitié de ma paupière mobile. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. J'ai des chutes un peu. C'est ça le problème avec ces fards-là. Et je n'hésite pas à remonter légèrement. Vraiment avoir ce côté très glitter, très laqué. Je remonte un petit peu. Je ne sais même plus ce que je disais, pardon. J'en mets un petit peu sur mon rat-de-cil inférieur. Je prends maintenant le fard Silk. Celui-là. Je vais d'abord appliquer avec un pinceau plat. Vous l'aurez compris au coin interne de ma paupière mobile. Je le dispose en capotant. Et ensuite, avec un côté estompeur. Ce pinceau, c'est Anastasia Beverly Hills. Je crois. Je le fonds au fard paladium. Et pareil, avec le côté plat, on applique légèrement en mon rat-de-cil inférieur. Et juste au coin interne. Je reprends maintenant ma Glow Face Palette de chez Dior. Et je vais prendre cette teinte-ci, qui est la Glitters Fobie Gold. C'est magnifique. Avec un pinceau boule, premièrement, je le dispose au coin interne de mon oeil. Je vais remonter légèrement. Avec un autre pinceau, je prends la même teinte. Et j'ajoute à mon arcade sourcilière. Ensuite, je prélève avec un pinceau plat, pareil, la même teinte. Et que je vais appliquer vraiment légèrement en tapotant au centre de ma paupière mobile. Je reviens tout de suite. Un petit coup de fixateur sur les yeux. Ça ne fait pas de mal avec la teinte de paillettes que je viens de me mettre. Parce que ça vole dans tous les côtés. On passe au crayon muqueuse. Pour la muqueuse du haut, je vais mettre un de chez Emma Waterproof. Le long de la Sting, en teinte marron. Il n'y a pas vraiment de teinte. Sur le site, à chaque fois, il y a marqué long de la Sting marron, long de la Sting noire. Donc voilà. En teinte marron. Comme je le disais, sur la muqueuse du haut uniquement. Et en muqueuse du bas, je vais appliquer un col de chez Martine Cosmetics. De la collection, la moule à banque, il me semble. En pantin coupeur. Donc c'est un bronze cuivre. Je recourde mes cils avant de passer au mascara. En mascara, je vais prendre le Kailash de chez Kaili Cosmetics. Ce qui est génial. Vraiment, c'est mon dernier coup de cœur en mascara. Je ne sais pas s'il a détrôné le Fenty. Il faudrait vraiment que j'essaie de faire un oeil avec un et un oeil avec l'autre pour voir. Je ferais peut-être ça en rire ou en tic-tac. Parce que vraiment, les deux là, ils se battent. Il y a Oda Gouty aussi qui a sorti un nouveau mascara. Non ? Je ne sais pas, ils sont tous passés le mot. On l'applique également sur les cils du bas. Pas mal, hein ? Vraiment, ce mascara, j'adore. J'adore, j'adore. Pour les lèvres, je commence avec un lip liner de chez NYX en teinte Mute Truffle. Je le fume légèrement. Et par-dessus, je mets un gloss de chez Fenty Beauty. The Gloss Bomb 8 en teinte Lava. Lemon Lava, pardon. Limone Lava. Excusez-moi. On attend que ça plombe un peu. Et voilà ma version du latte make-up look. Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat final ? Moi, je suis archi fan de ce style de make-up. Comme je vous ai dit, il y a la team match, il y a la team glitter. Moi, je suis vraiment la team glow, 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 max. J'adore le rendu. Ça fait très sunset. Puis, je ne sais pas, je trouve que ça me va bien avec mon teint de paume, la couleur de mes cheveux. Tous marient super bien ensemble. Hyper facile. Honnêtement, je n'ai rien trouvé de compliqué à réaliser. Si moi, j'ai réussi, tout le monde est bien. On peut le faire. Vraiment, il suffit juste d'avoir des teintes un peu dans les styles bronze, doré, marron, tout ça, tout ça. Laté, quoi ? C'est un peu le nom du make-up. Mais en plus, sérieusement, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification parce que je débarque à n'importe quel moment. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501